On se retrouve pour un très grand classique, les sous-espaces vectoriels. On imagine qu'on a un ensemble donné, ici par une équation, et on veut montrer que c'est un sous-espace vectoriel d'un espace donné, ici R3. Pour montrer que c'est un espace vectoriel, on a deux méthodes. La première, c'est d'utiliser la définition, qui consiste à montrer que l'espace non vide est stable par combinaison linéaire. Ça, c'est la méthode classique qui fonctionne tout le temps. Et parfois, ça peut être plus intelligent de montrer que cet espace-là, il s'écrit sous la forme d'un vecte, et ça nous donne automatiquement le fait que ce soit un espace vectoriel. Donc on va faire les deux méthodes sur cet exemple-là. Je garde la définition de f, ici, puis j'ai un peu fait une coloration en disant, pour bien comprendre que l'équation qu'il y a à droite, x plus 2y moins 3 égale 0, ça signifie bien la première coordonnée, plus 2 fois la deuxième, moins 3 fois la troisième. Donc vérifiez que dit cet ensemble-là, il nous dit que, dans ref, on a des vecteurs à trois coordonnées, tels que la première, plus 2 fois la deuxième, moins 3 fois la troisième, fait 0. C'est comme ça qu'on vérifie qu'il y a un vecteur dedans. Donc si je vous donne un vecteur et que je vais vous donner ces coordonnées, 4, 2, 1, vous savez vérifier s'il est dans l'espace ou pas. 4, 2, 1, ça fait 4, plus 2 fois 2, moins 3 fois 1, donc 4 plus 4, moins 3, ça fait 5, c'est pas égal à 0, donc il n'y appartient pas. C'est comme ça qu'on teste. Et donc en fait, en ayant bien compris ça, on peut utiliser la définition. J'ai fait exprès d'appuyer sur le fait de bien comprendre, parce que ça ne sert à rien de se lancer dans le calcul si on n'a pas compris avant. Donc toujours se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire d'être dans F ? Une fois qu'on a ça, on applique la méthode. La première étape, c'est de montrer que F est non vide. Pour ça, le plus simple, si on n'a pas d'indication, ça va être de s'intéresser au vecteur nul. Donc ici, le vecteur nul, comme on a des vecteurs à trois coordonnées, c'est le vecteur 0, 0, 0. Et lui, on veut montrer qu'il appartient à F. Montrer qu'il appartient à F, c'est regarder si sa première coordonnée, plus deux fois sa deuxième, moins trois fois sa troisième, est-ce que ça fait zéro ou pas ? Donc je fais le calcul, ça, plus deux fois ça, moins trois fois ça, zéro, plus deux fois zéro, moins trois fois zéro, ça fait évidemment zéro. Donc comme ça fait zéro, mon vecteur appartient à ce vecteur-là, il appartient à F. Comme ça qu'on vérifie. Donc souvent, le vecteur nul, c'est assez simple. C'est pour ça qu'on utilise le vecteur nul, c'est parce qu'il est facile. Ici, rien n'empêche de choisir un autre vecteur. Vous auriez pu, par exemple, choisir le vecteur 3, 0, 1. Le vecteur 3, 0, 1, ça fait 3, plus deux fois zéro, moins trois fois 1, ça fait bien zéro, donc ça donne bien un vecteur non-v. C'est juste qu'en général, ça ne sert à rien de s'embêter à chercher un vecteur compliqué, le vecteur nul, on est certain qu'il doit appartenir à un espace vectoriel. Dans un espace vectoriel, il y a le vecteur nul, de l'espace. Donc, autant faire toujours le vecteur nul, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, premier point, c'est démontré, on est non-vide. Maintenant, il faut montrer qu'on est stable par combinaison linéaire. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que si je prends deux vecteurs, U et V, donc j'ai donné leurs coordonnées, x, y, z et a, b, c, qui sont dans F, donc faites attention, c'est important, on prend des vecteurs qui sont dans F, dans notre espace, pas dans R3, pas dans le grand espace ambiant, bien dans l'espace, on veut montrer être un sous-espace vectoriel. Donc on a deux vecteurs, on prend deux scalaires, en vrai, un seul suffit, mais j'ai l'habitude de faire avec deux. Donc comme ici, on est dans des espaces réels, je prends des scalaires réels, si ça avait été des vecteurs complexes, j'aurais pris des complexes. Donc les scalaires, pas très importants. Et notre but, c'est de montrer que la combinaison linéaire, et c'est pour ça qu'on dit qu'on est stable par combinaison linéaire, c'est-à-dire que la combinaison linéaire, lambda U plus mu V, elle appartient à F. Donc ça nous dit bien, si je prends des vecteurs de F, je fais une combinaison linéaire, ça reste dans F. Ça explique l'appellation. Donc ici, on veut montrer ça, mais on sait, on a vu que pour montrer qu'un vecteur est dans F, il faut s'intéresser à sa première coordonnée, sa deuxième coordonnée, sa troisième coordonnée, X, Y, Z. Donc ici, je vais écrire les coordonnées de lambda U plus mu V. Si vous connaissez les coordonnées de U, les coordonnées de V, vous avez facilement les coordonnées de lambda U plus mu V. C'est lambda X plus mu A, pareil pour la deuxième, mais pareil pour la troisième. Très bien. Maintenant, je vais tester s'il appartient à mon espace F. Donc je vais calculer sa première coordonnée plus deux fois sa deuxième moins trois fois sa troisième. Ça, pareil, j'ai gardé le même système de couleur. Et puis ça, je dois calculer. La méthode classique, c'est toujours la même. Je vais regrouper les termes en lambda et je vais regrouper les termes en mu. Et c'est pour ça que j'aime bien utiliser les deux constantes. Parce que comme ça, au moins, je me dis que tous les termes en lambda, je dois les mettre d'un côté, tous les termes en mu de l'autre. Et maintenant, qu'est-ce que je remarque ? C'est que X plus 2Y moins 3Z, je sais ce que ça vaut. Mon vecteur U, X, Y, Z, il appartient à F. Donc s'il appartient à F, ça veut dire que X plus 2Y moins 3Z, ça vaut 0. Donc cette parenthèse-là elle vaut 0 car U appartient à F. Pareil ici, mon vecteur ABC, il appartient à F, donc c'est-à-dire que A plus 2B moins 3C, ça vaut 0. Donc ce terme-là, il vaut 0 aussi. lambda fois 0 plus mu fois 0, ça nous donne bien 0. Donc on peut en conclure que lambda U plus mu V appartient à F, et donc on a bien démontré notre second point de stabilité par combinaison linéaire. Comme on a montré les deux points, on peut conclure que F est un sous-espace vectoriel de R3. Voilà pour la première méthode, on découvre bien les deux méthodes en faisant bien attention à ce que ça veut dire d'être dans F. La deuxième méthode, c'est de montrer, d'écrire en fait que F c'est vecte de quelque chose, et comme par définition, vecte de quelque chose, c'est l'espace vectoriel engendré par les vecteurs qui sont vectes, ça nous donne en particulier que c'est un espace vectoriel. L'avantage de cette méthode, c'est qu'au passage, on va gagner une base de F, et donc si on connaît une base de F, on gagne aussi la dimension de F. L'inconvénient, je ne l'ai pas écrit, c'est que comme c'est des informations supplémentaires, la base et la dimension, ça signifie que ça peut être potentiellement plus difficile. En particulier, si notre espace est de dimension infinie, on oublie qu'il n'y a pas de base infinie ou de dimension infinie. Pareil, si jamais vous avez un espace qui est trop gros, ça va être trop difficile. Donc cette méthode-là, elle est bien pour des petits espaces. Aussi, normalement, vous le sentirez, c'est quand on peut facilement l'écrire, les combinaisons linéaires. Il faut un peu le sentir à force de le pratiquer, mais normalement, ça viendra par l'intuition. Ici, c'est une bonne idée de le faire, parce qu'on est défini par une équation. Donc en fait, l'idée, c'est de traduire le fait d'appartenir à F en termes d'équation. C'est souvent quand on peut faire ça que ça se fait bien sous forme de vectre, c'est pouvoir traduire en forme d'équation. Comme ici, c'est donné par une équation, c'est vraiment pratique. Donc dire qu'un vecteur x, y, z appartient à F, c'est de dire que x plus 2y moins 3z égale 0. C'est ce qu'on a là. Et l'idée, c'est d'exprimer une des coordonnées en fonction des autres. x, je peux le réécrire, c'est moins 2y plus 3z. Et ça, je peux remplacer dans mon vecteur de départ comme c'est des équivalences. Dire que x, y, z appartient à F, c'est équivalent à ça, c'est de dire que mon vecteur, un élément de F, il s'écrit moins 2y plus 3z, y et z. Là, j'ai toute l'information. Si vous essayez, vous mettez ça dans votre équation, ça fait moins 2y plus 3z, plus 2y moins 3z, ça fait tout le temps 0. C'est-à-dire que ces vecteurs-là appartiennent tous à F. Et ce qu'on a montré avant par équivalence, c'est qu'ils sont tous de cette forme-là. On ne l'a pas oublié. Et maintenant, ça, on se sert de la définition d'un espace vectoriel. La définition d'un espace vectoriel, c'est être l'ensemble des combinaisons linéaires de vecteurs donnés. Et donc, on va écrire ça comme une combinaison linéaire. En fait, on va mettre y en facteur de ce que c'est. Y ici, j'en ai moins 2, là j'en ai 1 et puis là j'en ai pas. Donc c'est y fois moins 2, 1, 0. Et pareil avec z, plus z, 3, 0, 1. Là j'en ai 3, là j'en ai pas, là j'en ai 1. Et ça, on voit bien que y et z sont quelconques. C'est des réels quelconques. Donc c'est-à-dire que y et z, ils prennent le rôle de scalaire si on compare par rapport à ce qu'on avait avant. Donc ça, c'est une combinaison linéaire quelconque de moins 2, 1, 0 et 2, 3, 0, 1. C'est exactement la définition de dire que f, c'est vecte de moins 2, 1, 0 et 3, 0, 1. C'est ça la définition d'un espace vectériel. Une autre façon de le dire, c'est que vecte de ça, c'est l'ensemble des vecteurs qui s'écrivent y fois le premier vecteur plus z fois le deuxième avec y et z des réels quelconques. Vous voyez, vous passez facilement d'une équation à une forme générale de vecteurs qu'on décompose comme des combinaisons linéaires de vecteurs donnés. Et l'avantage de ça, c'est comme on a écrit que c'est vecte de quelque chose, par définition, vecte, ça veut dire espace vectoriel engendré par. Donc, f est un sous-espace vectoriel de R3. C'est évident avec cette écriture-là. C'est l'ensemble de R3, c'est une combinaison linéaire, donc c'est bon. C'est l'ensemble des combinaisons linéaires. Et le bonus, comme j'avais indiqué au début, c'est qu'on a une base et la dimension. Ici, ces deux vecteurs-là, alors, il faut faire attention, c'est pas tout le temps une base automatiquement, il faut vérifier que ça forme une famille libre. Or, ici, comme on a deux vecteurs, il suffit de vérifier qu'ils sont non collinéaires. Clairement, le premier n'est pas un multiple du deuxième, c'est bien qu'à cause de l'emplacement des zéros. Donc, comme ils sont libres, cette famille-là, c'est une base. En fait, si vous voulez la théorie, dans le vecte comme ça ici, c'est une famille génératrice. Automatiquement, quand c'est qu'une vecte de quelque chose, ça, c'est une famille génératrice de F. Et comme on sait qu'une base, c'est une famille libre et génératrice, il faut montrer le caractère libre. Si jamais vous avez plus de deux vecteurs, 3, 4, 5, etc., il faut démontrer la liberté. Ça, on l'a déjà vu précédemment, mais il faut bien refaire la démonstration, ou en tout cas, être conscient qu'il y a ce point-là à apporter pour dire que c'est une base. Donc ici, comme ils sont libres, alors, ils forment une base. F, c'est vecte de quelque chose, ça, c'est une famille libre, donc c'est une base. En particulier, comme notre base, elle contient deux vecteurs, on peut en déduire que la dimension de F, c'est deux. Donc c'est le bonus de cette méthode-là. Et vous voyez, il faut montrer cette liberté à la fin pour l'avoir, etc. Il ne faut pas l'oublier. Donc voilà pour les deux méthodes pour les sous-espaces vectoriels. Les deux sont importantes. Il y a des cas où on ne peut faire que la première méthode, vous n'avez pas le choix, il faut faire la méthode avec la définition. Il y a d'autres cas où de toute façon, on vous demandera une base et la dimension, typiquement quand on calcule des sous-espaces propres, et donc il faut faire la deuxième. Donc il n'y a pas une méthode qui est meilleure que l'autre, elles sont juste adaptées à des cas différents. Il faut bien maîtriser les deux et comprendre quand est-ce qu'on utilise laquelle c'est la mieux. Bref, c'est bon.